Il a été l'une des figures du mouvement Nuit Debout, journaliste, fondateur du journal Fakir, auteur du documentaire Merci Patron, qui a obtenu un César. Il s'agit de François Ruffin. Bonsoir François Ruffin. Bonsoir M. Macron. Soyez le bienvenu. Bonsoir. Toutes mes félicitations. Merci. Prenez place. Je précise que vous serez aussi candidat aux législatives soutenues par les Verts, les communistes et le mouvement de Jean-Luc Mélenchon. Qu'avez-vous à dire ou à demander à Emmanuel Macron ? D'abord, je voudrais lui offrir une carte. J'aime bien avoir des petits cadeaux, moi. Je lui offre une carte d'Amiens, parce que vous revendiquez régulièrement d'Amiens, dont nous sommes originaires tous deux. Vous l'avez encore cité ce soir. Et apparemment, il y a des coins d'Amiens que vous connaissez un peu moins bien. Je vais parler par exemple de l'usine Whirlpool d'Amiens. Donc je vous donne la carte. Vous prenez la rue d'Abville. Vous n'allez pas tout à fait jusqu'au quartier Itouffy. Vous tournez à droite, au rond-point. Et là, vous avez l'usine Whirlpool. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors, pourquoi Whirlpool ? C'est un paquet d'ambiguïtés. En effet, avec François Ruffin, on a un point commun. C'est que nous sommes nés à Amiens. On a été élevés à Amiens. On a même été dans le même lycée. On n'était pas dans la même classe. Donc voilà. J'ai l'égis 8. Comme quoi, ça mène à tout. Le cadre est posé. Ça nous fait donc un point commun. Ça mène à tout. Et on en restera là. Donc il y a deux mois, l'usine Whirlpool fermée. Sa fermeture a été annoncée. Ce qui voulait dire à peu près 500 familles, si on compte les 290 salariés, les 50 du sous-traitant primat et la centaine d'intérimaires. Vous n'êtes pas venus sur le site. Je n'en ai pas entendu parler dans aucun des débats télé. J'ai regardé sur le site du mouvement En Marche, votre mouvement. S'il y avait un communiqué à cette date-là, j'ai cherché. J'ai vu des communiqués sur les agriculteurs. Je suis à peu près tout très bien. Je n'ai rien vu sur l'usine Whirlpool, Damien. Les salariés interrogés se sont montrés surpris de ce silence. Et moi, j'ai trouvé que c'était finalement un silence assez parlant. Parce que c'est quelque chose qui va contre votre idéologie, contre votre gnome. Ce cas-là, donc, il vaut mieux le mettre sous le tapis. Je veux dire que la première chose, c'est qu'on a une entreprise là qui fait presque un milliard de profits. On a un patron, Jeff Fettig, aux États-Unis, qui se verse 13,5 millions d'euros de revenus. C'est-à-dire autant que les 290 salariés, les intérimaires, le sous-traitant. Autant que tout le monde, c'est lui qui dit aux autres, vous êtes trop cher. Bon, on a ça. Et comme vous êtes plutôt partisan du laissé-faire en matière de licenciement, ça ne va pas tout à fait dans votre sens. Les salariés, eux, ils se sont montrés responsables, comme on dit dans les milieux gouvernementaux, ce qui veut dire docile pour beaucoup. Gèles des salaires, suppression des RTT, flexibilité, accords d'entreprise. Et ça, c'est les accords d'entreprise, c'est ce que vous aimez. Et ils en ont été récompensés de cette manière-là, c'est-à-dire en leur proposant une délocalisation. Ensuite, je vous ai entendu encore tout à l'heure, comme dirait De Gaulle, sauter sur votre chaise comme un cabri, en répétant l'Europe, l'Europe, l'Europe. Là, on n'a qu'à concrer de ce qu'est l'Europe, puisqu'on a des salariés qui sont mis en concurrence avec un site polonais où ils vont être payés là-bas à peu près 480 euros. Et on va même recruter des Bulgares et des Ukrainiens sur le site, parce que c'est encore moins cher. Ça va être un peu au-dessus de 400 et ainsi de suite. Ma question, c'est que quand il y a une agression, le rôle de la puissance publique, c'est de se placer entre le fort et le faible. Là, on a affaire à une agression économique. Et par votre silence, par votre absence, il y a une complicité. Et finalement, de mon point de vue, vous choisissez votre compte. Donc ma question, c'est plutôt, ce serait plutôt pour convenir, j'ai pris mon agenda, pour convenir d'un rendez-vous avec les salariés de chez Whirlpool, et pour que vous puissiez venir nous dire si vous rétablissez l'autorisation administrative de licenciement, si vous voulez interdire les produits Whirlpool du territoire français, ou encore si vous aspirez à exproprier l'entreprise. Donc, complicité, Emmanuel Macron, de fait, avec ses décisions. Quelle date ? Google Agenda, peut-être ? Alors, non, mais je vais vous répondre très précisément. Et à chaque fois qu'on s'est vus, on s'est vus sur d'autres sujets. Moi, j'ai toujours la même réponse. On n'est pas d'accord sur des choses, mais on peut se retrouver sur des principes. Moi, je ne suis pas... Je considère qu'une campagne présidentielle, ce n'est pas pour faire des propos d'estrade avec des promesses qu'on ne sait pas tenir. Donc, je ne le fais pas que pour Whirlpool. Je ne me suis pas saisi des cas en cours, des cas chauds de restructuration, parce que c'est de la démago complète. Je vais vous parler franchement. Ça a été fait il y a 5 ans, il y a 10 ans. Combien de candidats ont fait... Qu'est-ce que vous feriez ? Attendez, je vous explique ma méthode. Mon silence, ça n'est pas une indifférence. On peut faire un comédier. Au moins, on peut faire un comédier. Mais OK, mon silence, c'est un refus de manipuler des situations. C'est trop facile. C'est trop facile. Parce que je vais faire quoi ? Je vais aller sur un camion et je vais aller dire avec moi, ça ne fermera pas. Et on sait que ce n'est pas vrai. Vous le faites dans tant d'autres situations. Sur les agriculteurs, vous le faites. Il n'y a pas de situation où vous le faites. De la même façon, je ne le fais pas sur les agriculteurs. Je fais un plan d'ensemble parce que j'aspire à présider le pays et pas à régler telle ou telle situation en état de crise. C'est d'ailleurs ce que je disais à ces personnes chez Vivart. Donc sur le cas de Whirlpool, vous avez raison de dire que la situation, elle est inqualifiable. Moi, j'ai été ministre pendant 2 ans. J'ai eu à traiter des situations à Amiens. J'y suis allé plusieurs fois pour traiter en particulier de la revitalisation après Goodyear. On sait très bien que ça a été aussi un sujet qui a été très difficile. Et donc que la ville, elle a aussi vécu des cas qui ont été de grande brutalité économique. Donc je le sais très bien. Le cas de Whirlpool, à ce moment-là, il n'est pas sorti. Il est sorti, je n'étais plus ministre. Après, il y a une décence. Je ne fais pas le travail de mon successeur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais très concrètement, ce qui est en train d'être fait, et ce qui est en train d'être fait à la fois par le ministre en charge, avec l'aide d'ailleurs du président de région, qui sur ce dossier, je dois le reconnaître, vous parliez tout à l'heure de Xavier Bertrand, est toujours actif, c'est d'obliger à la reprise. Il y a une loi qui a été votée. Il doit trouver un repreneur. On ne peut pas aujourd'hui. Et ça, c'est un acquis quand même des dernières années. Si vous êtes de cette région, vous savez qu'il y a eu Abélia, il y a eu Flodor, il y a eu Magneti-Marelli, il y a eu O'Newell, il y a eu Goodyear. Vous voulez aller voir la gueule des sites maintenant ? Mais je ne vous parle pas de revitalisation, je vous parle de repreneur. Il est obligé. Chez Paris au siège de France, il y a eu un repreneur, il a tenu un an. Au bout d'un an, il a mis la clé sous la porte. Mais attendez, moi je ne pense pas que l'entreprise soit condamnée, parce que vous aviez raison de rappeler le cas spécifique de Wallpoole, ils ne perdent pas d'argent. Ce n'est pas une entreprise qui ne vaut rien. Ce n'est pas une entreprise... Mais ils ne vont pas laisser leur production sur le site, mais enfin qu'importe. Mais qu'est-ce que vous attendez qu'ils fassent ? Non mais attendez, là-dessus, il faut un vrai contrôle administratif. Quand j'ai été ministre, moi je l'ai su, j'ai toujours défendu, y compris, je me souviens de situations en Haute-Savoie où on l'a fait pour empêcher qu'on enlève le matériel de manière indique, ça n'est pas permis par la loi. Mais là, aujourd'hui, il a une obligation, l'entreprise, elle a une obligation d'un repreneur. Et donc il y a une quinzaine, moi je ne connais pas le dossier plus que ce que la presse en dit, mais il y a une quinzaine de candidatures à la reprise, et donc si demain je suis élu, je mettrai toute mon énergie, les aides d'ailleurs, y compris les aides à la réindustrialisation, pour qu'un repreneur crédible qui garde les salariés puissent s'installer sur le site et continuer l'activité. – Ça vous satisfait ? – Mais je ne ferai pas de propos des erreurs. – De toute façon, je souhaiterais qu'il aille s'en expliquer auprès des salariés de Whirlpool, et qu'il voit si eux, ça les satisfait. Si ce discours satisfait quelqu'un quand on a à vivre dans une région qui vit ça de manière continuelle, et où on nous dit que grosso modo, on va laisser faire le même type de délocalisation. – Je ne dis pas que je laisserai faire, je dis juste, moi je ne suis pas pour les interdire les licenciements, parce que la vie économique, ça n'est pas ça. On a ce désaccord, mais parce que la vie économique, elle est faite de création et de destruction. – Et si on dit… – Vous savez, c'est plus pour l'instant, c'est plus des emplois d'ouvriers qui sont détruits que des emplois de banquiers d'affaires. Je vous entendais dire tout à l'heure qu'il fallait que les gens se forment et se reforment. Demandez aux caméramans, demandez aux journalistes, si demain il y a un plan de licenciement, s'ils ont envie de devenir carleurs, ils n'ont pas envie de devenir carleurs ou AVS, vous avez des gens là et vous leur dites, eux, il faut qu'ils se réforment et je continue. Il y a des intérimaires, c'est la troisième usine qu'ils font et c'est la troisième usine qu'ils ferment. – Mais attendez, le sujet des intérimaires, par exemple, c'est un exemple parfait de ce que je veux faire, c'est que c'est ces gens-là qui ont le plus besoin de formation. On ne leur donne pas des vraies formations aujourd'hui, pardon de vous le dire, on leur donne des formations de trois semaines pour rester dans des emplois peu qualifiés ou dans des secteurs où il n'y a pas d'avenir. Alors que si on investit vraiment sur la formation, on leur donne des perspectives. Moi, c'est ça ce que je veux faire. J'étais il y a deux jours dans une entreprise adaptée, à Noisy-le-Sec. Non mais attendez, j'étais avec un jeune, 30 ans, cariste, il était dans une entreprise, exactement ce que vous dites, les parcours de vie cassée. Moi, je ne dis pas à ce jeune-là, on ne peut pas lui dire débrouille-toi. Simplement, il a eu la chance, il a bénéficié d'un petit programme qui existe, il a été formé pour faire du numérique. Il dirige maintenant une équipe, il a un boulot. Eh bien oui, c'est ça ce que je veux faire. Et donc, dans le plan d'investissement que certains me reprochent, il y a 15 milliards d'euros pour former les jeunes et les chômains. – Moi, je vous invite à venir. – Mais je n'irai pas devant les caméras, vous connaissez. – Oui, bien sûr. – La formation, c'est la solution, François Ruffin. – Non, parce que moi, pardon. – La formation, excusez-moi, mais en Picardie, ça fait 30 ans qu'on nous parle de formation. Et ça fait 30 ans que les gens, ils se retrouvent quand même sur le carreau. – Mais on ne le fait pas. – Je voudrais passer à un autre sujet, parce que… – Allez-y, deuxième sujet, allez-y. – On ne le fait pas, par contre. – Allez-y, allez-y, un autre point. – J'espère que nous aurons l'occasion d'approfondir cette discussion sur le parking des World Pool. – Encore un point, allez-y. – Encore un point, par rapport à ce point-là, je voulais juste vous dire, je les verrai sans les caméras. – Vous savez, moi, j'ai le droit d'avoir 10 minutes de 30 paroles dans cette discussion, vous me le grattez. – Encore un point, pardon. – J'ai lu votre programme, alors moi, j'ai trouvé que c'était un peu une opération Walt Disney comme François Langlais, mais il y a des silences qui, moi, me paraissent parlants. Le mot actionnaire n'est pas présent à l'intérieur de votre programme. Le mot dividende, alors qu'on sait qu'il y a eu un triplement de la part des dividendes dans la valeur ajoutée depuis les années 80, qu'on a eu cette année des dividendes records versés par les entreprises du CAC 40, le mot dividende est absent de votre programme. Le mot PDG, patron, est absent de votre programme, alors que l'an dernier, les PDG du CAC 40 se sont augmentés de 20% quand ce n'était pas du tout le cas pour les salariés. Le mot banque, on a une fois le mot banque, c'est dans l'expression banque de données, vous voyez, sinon le mot banque, donc l'aspectuation, apparemment, n'est pas un problème, d'ailleurs, on ne nous parle pas de paradis fiscaux, alors que Oxfam vient sortir un rapport sur ce que font les banques, ce que font les banques, que les banques, elles placent leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. Le mot finance, alors on avait eu mon adversaire, c'est la finance, vous, on sait bien que c'est plutôt mon ami, c'est la finance, mais... Si c'était mon ami, je ne l'aurais pas quitté, je ne suis pas masochiste, je vous rassure. Vous lui rendrez davantage de services de la place que vous allez occuper. Votre question, peut-être... Fonds de pension n'existe pas, spéculation n'existe pas, moi je pense qu'on est un peu comme dans une enquête policière, à savoir que ceux qui ont tenu la plume sont là pour venir effacer les empreintes. À qui profite le candidat Macron ? J'avais fait un petit truc, là, avec... J'ai des chèques. Ça, c'est les aides publiques touchées par Whirlpool. 63 millions d'euros. Vraisemblablement, on ne sait pas exactement ce qui touche, mais enfin c'est ça, vraisemblablement, on ne les récupérera pas. Ça, c'est le CICE. 22 milliards d'euros par an, c'est ce que a indiqué François Langlais, vous voyez, on est raccord quand même. Et donc ça, il faut savoir que ça bénéficie à 50% pour les très grosses entreprises, que c'est très peu créateur d'emplois, d'après un rapport France stratégique qui a été remis au Premier ministre et qui est commandé par le Premier ministre. Non, mais je terminerai là-dessus. Ça a permis au mieux de sauver ou créer 100 000 postes, c'est-à-dire qu'on est à 200 000 euros par an et par poste, 20 000 euros par mois pour un poste. Si on avait donné cet argent-là pour les hôpitaux, pour l'éducation, pour les associations, on aurait pu créer 600 000 à 1 million de postes. Donc c'est vraiment... On arrose, on arrose, on arrose. Deuxième chèque. Le troisième. Moi, j'aimerais que vous remplissiez le troisième chèque que vous disiez avec votre programme aujourd'hui, que vous allez porter... Vous voyez, en plus, j'étais sympa, je vous ai mis l'adresse de l'Elysée. 55 au du Faubourg-Saint-Onodré, 75-08, Paris. Là, vous le remplissiez là et que vous me disiez combien vous allez faire de cadeaux au CAC 40 avec votre programme ? Réponse d'Emmanuel Macron. Alors, d'abord, vous êtes un homme de conviction. On peut ne pas avoir les mêmes, mais moi, je considère que vous êtes un homme libre et vos combats, ce sont vos combats. Ah oui, ça, c'est vos combats, ce n'est pas les combats d'un autre. Vous avez des phrases comme ça, des fois. Non, mais donc, soyez gentil avec moi. Oui, j'ai des phrases parce que je vous respecte, donc soyez gentil avec moi. Moi, je n'ai pas les mêmes combats que vous, mais j'ai mes combats, mais je suis aussi libre que vous, aussi libre que vous. Et je n'ai pas de leçon à recevoir de liberté. Moi, dans la vie, j'ai su dire non, je l'ai dit à plusieurs reprises, donc je suis l'otage de personne et je ne sers personne. Autant que vous. Et cette dignité, je l'ai à égal avec vous. Voilà. Mais sur le fond, sur le fond. Non, mais ça, c'est important parce que c'est aussi le fond. Et les insumiations, je n'aime pas ça. Sur le fond, sur Whirlpool, il y a, quand les aides directes ont été données, moi, je suis favorable à ce qu'on demande la restitution de toutes. C'est-à-dire, et je l'ai fait, moi, sur des entreprises qui ont fermé ou qui ont délocalisé, les aides à la réindustrialisation, ce qu'on appelle les aides-pâtes, toutes les aides d'intervention, je suis favorable, et je le ferai, à ce qu'elles soient restituées quand une entreprise ferme, surtout dans le cadre de Whirlpool, qui n'est pas acceptable. Deux, vous mettez, je pense, dans votre chiffre, je n'ai pas le chiffre précis pour Whirlpool, vous avez dit vous-même... Mais je n'en sais rien, là, je veux dire, ils n'ont même pas l'obligation de rendre ça public, en tout cas, pas à des journalistes. Eh bien, moi, je suis favorable à ce que... Un ministre le sait, moi, je l'ai fait, donc ça, ils le font. Deuxième point... Pour moi, c'est des boîtes lois, c'est non conditionné. Les entreprises n'ont aucune obligation de renverser. Le cas Bigard, pareil, il y a une sursomme, fermeture d'entreprise, 10 millions d'euros de touchés par l'entreprise Bigard, zéro remboursement. Je l'assume totalement. Vous l'assumez. Mais je l'assume, et là-dessus, ce n'est pas que le CAC 40, c'est toutes les entreprises de France et de Navarre. Le CICE, ça n'est pas une aide directe. Ça a été... C'est son problème, d'ailleurs, du CICE. C'est pour ça qu'il n'est pas assez clair. C'est que c'est une baisse de cotisation différée. Donc moi, je le supprime et j'ai le transfert par une baisse de cotisation. Donc je l'assume parce que je pense qu'il faut baisser le coût du travail pour permettre de créer plus d'emplois ou de défendre, justement, la stabilité des entreprises. Ce n'est pas un cadeau pour moi. Ça n'est pas un cadeau parce qu'il y a des grands groupes qui en bénéficient. Vous avez raison. Mais c'est des grands groupes aussi qui prennent des emplois ou les maintiennent en France. Mais il y a aussi des PME, il y a des agriculteurs, il y a des artisans qui en bénéficient. Ça bénéficie. Et donc, je souhaite le tenir. Ça bénéficie à plus de 50% aux grosses entreprises. On pourrait faire des aides ciblées pour les TPE, PME. Et quand on donne à Auchan ou à Carrefour, je m'excuse, ça n'a économiquement aucun sens de donner à des boîtes qui ne sont pas en concurrence avec l'internationalité. Merci François Ruffin. Je ne suis pas contre le CAC 40. Ça, je le savais. Je ne vais pas être démago parce qu'il crée aussi des emplois. Donc, je ne suis pas pour favoriser le CAC 40 mais je ne suis pas pour lui taper dessus comme on le fait à chaque campagne présidentielle. Ça n'a aucun sens. Tous les mots qui ne sont pas mentionnés, ils sont mentionnés à toutes les campagnes et à chaque fois, on ne fait rien. Merci d'être venu au débat. Au niveau européen aussi là-dessus. Il ne vous a pas répondu sur le rendez-vous. Il ne m'a pas répondu et puis il n'a pas rempli le chèque non plus alors qu'on aimerait bien qu'il le remplisse. Mais non, vous ne voulez pas que je remplisse un chèque pour le CAC 40 ? Si, parce que tout de suite, il y a des choses que les autres ont dit qu'ils le feraient et qu'ils ne l'ont pas fait. Vous, vous ne le dites pas mais vous le ferez, M. Macron. Merci François Ruffin d'avoir votre venue dialoguer. Je vous attends. J'attends un mois d'heure pour discuter avec vous en coulisses. Il n'y a pas de problème.